C'est un canadien. Alors, je suis nul en accent canadien, mais du coup, ça serait plus Oh, bien. Tabernacle. Ca va pas être dans un sens que tu vas me raconter l'eau. Oh, putain. Je sais pas, je suis désolée si j'ai oublié. C'est quoi ta toune préférée ? Ma toune. Qu'est-ce que c'est ma toune ? Je vais découvrir ça parce que sur le Coca-Cola, tu sais, quand j'étais au Québec en vacances, il y avait écrit C'est quoi ta toune ? Et vraiment, je suis là, c'est ta toune, je me parle de chatte et tout. Pour moi, la toune, c'est la chatte. Ta toune, ta musique, t'en tune. C'est quoi ta musique préférée ? C'est quoi ta toune ? Grant Adwin est un Canadien connu pour être un ingénieur forestier. Ouais, ingénieur forestier. Donc, il ingénie des forêts. Surtout, il coupe des arbres. Un bûcheron. C'est lui. Oh, très canadien, ça. Tu veux dire quoi ? Le kayak, c'est pour ça ? Je sais pas, il y a une petite vibe entre le bonnet. Le bonnet, le truc. Sa passion pour le kayak, c'est autre chose. Mais il a une passion pour le kayak aussi. Mais on n'en parlera pas forcément, là. Grant Adwin, il coupe des arbres. Voilà, et c'est son métier. Jusqu'au jour où il pète un plomb. L'arbre de trop. Ça arrive souvent, ça, l'arbre de trop. Et il fait, ah ! Ah, les lobbies qui coupent les arbres, c'est vraiment des salopards ! Et il trouve que l'homme fait trop de dégâts à la nature, d'un coup. C'est-à-dire que d'un coup, il remet en question sa vie, son métier. Et là, il fait, non, il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête. On est en 97, et Grant Adwin a décidé, tabernacle, de tout arrêter, et de montrer au monde que c'est pas bien. Mais comment faire passer le message ? Parce que bon, il est quand même au Canada, au Québec. Il se dit, mais comment ? Comment faire passer le message que couper les arbres, c'est pas bien, c'est pas malin. Et un matin, il fait, calice ! Il habite pas très loin des terres des Aïda Gouaï. Je le dis hyper mal. Aï, deux points, Da, Gouaï, deux i avec deux points, bon bref. Des natifs. Des archipels canadiens, donc des natifs qui vivent à l'ouest du Canada, les résidents de l'île Aïda. Ils ont une culture plutôt amérindienne, d'accord ? Ça, c'est un truc typique des Aïda. Il se dit, ouais, je vais aller là-bas. Et il va aller près du Kit Kias. Le Kit Kias, c'est un arbre sacré. En français, on appelle ça l'épicéa doré. Pour le résolution, je dirais épicéa doré, plutôt que Kit Kias. Et donc, c'est un arbre qui est adoré par cette peuplade, vénéré et protégé. On ne coupe pas un épicéa doré. Tous les bûcherons du coin sont OK là-dessus. Tout le monde est OK. Et lui, il dit, mais oui, ça, c'est la preuve qu'il ne faut pas couper les arbres. Ça, ça montre que les tribus qui sont là depuis longtemps, ils ont trop raison. L'épicéa doré, il faut le protéger. Donc, il va jusqu'à l'épicéa doré et il dit, c'est ça, c'est mon modèle de résistance. C'est un épicéa précis, du coup. Et donc, il le tronçonne. Il sort sa tronçonneuse et le coupe. C'est pas la même salle, mais pour lui, ça a du sens. Il rentre chez lui, il envoie des trucs de presse un peu partout à tous les journalistes. Et il dit, ah, l'épicéa doré, il a été abattu. Vous voyez que ce n'est pas bien de couper les arbres. Et les natives qui ont rien demandé, ils se sont fait tronçonner leur arbre. Exactement. Oh là là. La presse s'en empare. Tout le monde en parle. Tout le monde sait que c'est lui qui a coupé l'épicéa. Et quand même en même temps, il dit, vous voyez, il ne faut pas couper les arbres. Mais du coup, ça arrive jusqu'à la justice. Mais la décompensée, en fait. Et la justice, elle a fait, bon, un mec a coupé un arbre. Ce qu'on va dire, c'est qu'en fait, Grant, il va être jugé, mais par le peuple Aïda. La Grant, quand il apprend que c'est une tribu qui va le juger, il commence à faire caca mou. Et il se dit. Ils ne sont pas contents. Oui, ils ne sont pas contents. Ils le vénèrent. Et puis, peut-être qu'ils vont tuer, en fait. Et je suis dans la merde. Et donc. Ils ont la peine de mort. Enfin, il y a des lois quand même. Ça, je ne sais pas. En tout cas, il prend tellement peur qu'il allait dans son kayak et qu'il est parti. Et on ne l'a jamais revu. Arrête. C'est la dernière fois qu'on a vu. Attends, mais juste, ce monsieur, il était tout seul dans la forêt depuis trop longtemps, quoi. Il était seul, seul. Il n'avait pas de famille, quoi. Non. Et d'un seul coup, les arbres sont devenus ses meilleurs amis. Après, il s'est dit. Je vais protéger les arbres qui sont mes meilleurs amis. Et après, il s'est dit. Je vais couper un arbre pour protéger les arbres. Et après, on lui a dit. Les Indiens vont te faire ta fête. Et il a fait. Je prends mon bateau. Alors bon. Est-ce qu'il est mort ? Est-ce que voilà. Si vous aussi, pour quelque chose que vous avez adoré, vous l'avez détruit, dites-le dans les commentaires. Voilà. Par exemple, comme l'amour. On aime tellement qu'on fait de la merde. Bad News vous présente les râpes à pied. Il est facile de dégliger vos pieds durant l'hiver quand ils sont bien cachés au chaud dans des bottes. À cause des frottements des chaussures, la corne aux pieds peut apparaître. Vos pieds ont besoin d'autant d'attention et de soin que le reste de votre corps. Il est donc important d'avoir un soin régulier pour vos pieds à chaque saison. Merci Ariel. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Julien des Cocktails Michel. Joyeux anniversaire Antoine. Joyeux anniversaire à Montchâtenne. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Tout le monde a baisé neuf mois avant octobre parce que vraiment beaucoup de journées en octobre. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounette. C'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme, je dis bien qui affirme, ne pas vérifier ses sources. Bonjour, bienvenue Manon Brille. Merci. Alors, moi, je t'invite dans plein d'émissions, mais je ne t'avais jamais invité dans Bad News. Oui, c'est vrai. En caméo. En caméo, mais là, tu es en vrai en plateau. À l'époque, on ne faisait pas en vrai en plateau, donc voilà. Donc, merci d'être là. Je suis très honorée. Je rappelle aux gens que j'ai lancé une deuxième chaîne YouTube. Oui, parce que déjà, celle-là, elle ne marchait pas bien, donc l'autre, elle marche moins bien. Allez-y, abonnez-vous, c'est Culture Z. Tous les mercredis à 17h45, il y a une nouvelle émission. Et là, ce mercredi, on a invité Juice Case, un créateur qui fait du toy, mais art toy, dans le monde entier. Voilà, il est hyper connu. C'est lui qui fait les Pinocchio qui bandent. Non, je ne connais pas. Tu n'as pas vu ce... Ok. Tu verras l'émission, il y a une photo. C'est comme ça que tu mimes. Oui, parce qu'il cache son nez, mais en fait, son short, c'est une super statue. I see what you did. Yes, voilà. Tous les mercredis à 17h45, une émission. Tous les mardis à 17h45, une émission avec Bad News. Et tous les jeudis à 21h, un live Twitch. Voilà. Si vous voulez envoyer une Bad News, c'est mabbadnews.com. Manon, tu es drôle. Tu parles d'histoire, de mythologie, de tableau. Oui. Tu as de l'animation aussi. J'ai eu la chance de faire une fois dans un dessin. On a fait de l'animation pendant un certain temps. On a mis ce format en pause, mais avant, on en faisait un par mois. Et là, on est en train d'en préparer un plus gros. Au lieu d'en faire un par mois, ça nous épuisait le flux tendu. Mais là, on s'est dit, on se pose sur un épisode qu'on fait bien proprement. Et tu dis le sujet ou pas ? Oui, je peux dire le sujet. Ce sera les momies animales. Il y a beaucoup de chats, carrément, en Égypte. Il y a plutôt pas mal de chats. Mais nous, on va plutôt parler des momies crocodiles. Mais ça va en venir avec le chat. On reste en Égypte. Oui, carrément. Tu as ta chaîne YouTube, mais tu n'as pas que ça. J'ai un festival. J'ai un festival qui s'appelle le Culture Fest et tout. Il faut te revenir. Ce sera en mai, je pense, le 25 mai. Mais en tout cas, ce sera au mois de mai. Vous pouvez trouver ça aussi sur les réseaux ou sur mon Instagram. Je partage toutes les infos. Malon, Brille, Q-A-C-U-A-H, comme c'est une autre histoire. Abonne-toi. Ah, mais merde ! Yes, I know. Je sais. Comme Brille, te Brille. Mais à chaque fois que je te vois, j'ai un nouveau truc. Déjà, j'ai appris que ce n'était pas ton nom de famille, Brille. Mais vraiment, il m'a fallu hyper longtemps. Qu'A, pour moi, c'était Qu'A. Effectivement, je sais que tout le monde croit ça et j'adore, mais c'est juste l'acronyme de... C'est une autre histoire. Mais j'aime bien que ça fasse... Qu'est-ce que c'est ? Ça drôle, comme... Et donc, le Culture Fest, c'est un festival en IRL, bien sûr, où vous pourrez rencontrer plein de gens d'Internet. C'est culture au sens large. Donc, il y a des humoristes, des vulgarisateurs, vulgarisatrices, des journalistes et des podcasts. Et le soir, on pousse les chaises et les tables et tout. Enfin, il n'y a pas de chaises de table. C'est un mariage, quoi. Et on va... Ouais, un peu. Mais oui, c'est un peu à la bonne franquette, tu vois. Et après, on passe en mode DJ set, teuf, blind test, karaoké et tout. En gros, c'est des trucs et drôles et intelligents en buvant des bières, tu vois. Donc, best event, n'est-ce pas ? On y suit ça. Et c'est à Penta, à priori. On passe à En bref de Mickey. En bref. Tu peux la garder. Ok. C'est cadeau. Ça se voit que tu aimes la bagarre. Ouais. Pourquoi ? Je sais pas, tu rote comme ça et tu fais, tu peux la garder. Je vois, voilà. Si tu aimes la bagarre, j'ai une tradition qui vient du Nicaragua. Ça va te parler, toi qui fais de l'histoire. Ça date de 4 siècles, donc peut-être même que tu la connais. Non. Parce qu'attends. Dès que c'est vieux, du coup, je connais. Bah, c'est l'histoire, non ? L'histoire, ça commence à hier, tu crois ? L'histoire, ça commence à il n'y a pas très longtemps et ça va jusqu'à l'après-histoire, ouais. Il n'y a pas très longtemps. Non, mais je veux dire qu'on peut faire de l'histoire immédiate. Oui, bien sûr. Hier. Enfin, pas hier, hier, mais... C'est matin, moi. 20e siècle, on fait, tu vois. C'est déjà de l'histoire. Ok. Mais non, oui, sinon, je ne connais pas tout. Vas-y, tu vas. Donc, c'est au Nicaragua. Il y a une tradition vieille de 4 siècles et c'est mi-religieux, mi-violent. Donc, c'est d'ambagnose. Bah, c'est un peu honnête. Allez ! Oh, dis donc, les catholiques, petite bite. C'est compris pour toutes les religions. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce rituel ? C'est une danse. Et il faut faire très attention. Attention, je ne fais pas une insulte, d'accord ? C'est le nom de la danse. La danse s'appelle la danse des chi-négros. C-H-I-N-E-G-R-O-S. C'est le nom. Ce n'est pas une blague. Très bien. Ok. Ça se déroule à San Juan des Oriente, devant l'église. Ok. Les participants se noircissent le visage avec du charbon. Oui. Oui, on est en train de parler d'une sorte de blackface. Mais ça doit être dit à 400 ans. De 400 ans. À l'époque, ce n'était pas hyper bon. Donc, ça n'a rien à voir avec imiter des personnes de peau noire, du coup. Je ne pense pas. Non, non, je pense que c'est un truc de noircir la lame. Voilà. Oui, très bien. Il s'affronte à coups de chi-lillo. Tu sais ce que c'est qu'un chi-lillo ? Alors, c'est des fouets. Et c'est des fouets hyper grands qui donnent des grosses marques à l'adversaire quand tu frappes comme un déglingo. Voilà ! Ah ouais. Tu vois la marque, là ? Tu vois la marque ? Oui, oui, oui. Je vois la marque, je vois le fouet. Tu vois le fouet. Regarde bien le fouet. Tu vois bien le fouet ? Le fouet est fait en pénis de taureau. C'est des pénis de taureau tressés. Étirés. Étirés, tressés. Tu vois, je vois un pénis de taureau ? Bah, il y en a plusieurs, je pense. Je pense qu'il n'y a pas qu'un pénis de taureau, je pense. Sinon, waouh. Après, je ne sais pas, les bécieaux comme ça. Oui, non, les chevaux. Mais les taureaux, je ne crois pas. Les taureaux, les chevaux. Dites-le dans les coms, avec des égales, tu sais, et à la fin... Les mojivaches. Oui, les mojivaches. Les égales comme ça. Et on verra la différence de taille. Un des participants a dit, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime ça, j'adore ça. J'adore ça, je me retrouve avec mes potes, me noircir le visage, et me faire fouetter par des bites de taureau. Et il dit... Le mec est assumé, accurate, mais hilarant. Et le mec a fini par... Je ne suis pas masochiste, hein ? Non. Non ? Pas du tout. Non, des sexes de taureau, des gens qui se fouettent... Non, non, je suis super virile, c'est un truc de virilité, ça. C'est un truc de bonhomme. On se fouette entre nous, mais il n'y a rien de masochiste, hein ? Bah non, ça n'a rien de sexuel, hein ? Bah, en fait, on ne sait pas si c'est sexuel, mais les chidos sont donc faits à partir de bites de taureau séchées. Donc, bon, il y a une tradition au Nicaragua qui consiste à se faire une blackface et à s'entrefouetter avec des bites de taureau pour le prochain tournage. Je... Non. Non. Mais vous, dans les commentaires, moi, je trouve ça génial d'avoir... Qu'on ait une tradition, tu vois ? Oui. Et c'est vrai que mon émission existe depuis 4 ans, maintenant, et on n'a pas de tradition. Mais je voudrais créer une tradition diffusable sur YouTube. Voilà, mais sinon, en plus, tu fais de l'appropriation culturelle d'une blackface. Ah non, 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 trop d'embrouille. Mais j'ai réfléchi à mes origines, parce que souvent, les traditions viennent des origines. Et moi, mes origines se puisent dans les éboueurs. OK. Mon père était éboueur. Très bien. Voilà. J'ai grandi dans le monde des éboueurs. Dans le monde des... On n'a pas payé les poubelles. Les sacs poubelles, on ne les payait pas. On les avait de la mairie d'Anonais. Putain, les privilèges, ouais. Les privilèges de ouf. Incroyable. J'ai eu des jouets gratuits, trouvés à la benne. Des jouets de Star Wars. Non, mais là, c'est le début d'un Pixar, quoi. Vraiment. C'est le film. Un Pixar à la merde. Rémi, qui est là, a travaillé dans le service de mon père. Et il a été balayeur, éboueur. Son frère, qui est toujours mon ami d'enfance, travaille là-dedans. Moi, j'ai... Parfait. Et donc, j'aimerais qu'on rende hommage, dans la tradition bad news, c'est rendre hommage aux éboueurs. Aux gens qui ramassent vos poubelles. Et on oublie... En plus, l'été, croyez-moi, c'est l'enfer. Ça pue. Et donc, écrivez des messages de bonheur, de souhait, de bisous. Bisous, éboueurs. Merci pour ton travail sur votre poubelle. Et envoyez-nous les photos. On les mettra dans l'émission, voilà. Et pas avec condescendance, avec de la vraie gentillesse. Avec vraie bienveillance, parce que c'est vrai que c'est pas un métier hyper cool. Gégé, on pense à vous. C'est ça. Mon père, c'est quand même casser le pied. Ah oui. Non, mais c'est hyper physique, comme... En descendant d'un truc, bien sûr. On regarde maintenant une nouvelle rubrique dans l'émission, qui s'appelle Coq-Mi-Zap. C'est par les cocktails Michel, bien entendu. Coq-Mi-Zap. Je touche du doigt. Je reintre le doigt. Je touche du doigt. Je reintre le doigt. Excusez-moi, mais vous êtes qui, en fait ? Ah, c'est ma smer. Ah bah oui. Bien sûr. Enchanté. C'est fort, c'est vrai. Il y a un dire et claque. Ah ouais ? C'est fort ? Je vous l'ai dit. Ça va payer le feu, ça. C'est quoi pour voir eux, là ? Les mamelons de ma mémé s'en mêlent autour de ma. Les mamelons de ma mémé s'en mêlent autour de ma. Ma mamamie, ma mamie, ma mémolette. Hé Michel, je vais te spoiler la prochaine saison. Bah non ? Si, si, attends. Non, mais attends, je t'ai vu. C'est l'automne. C'est l'automne. Préfin de saison. Les mamelons de ma mémé s'en mêlent autour de moi. Les mamelons de ma mémé s'en mêlent autour de ma. Ah, ma mamie, ma mamie, ma mémé, ma mémé, mémolette. À vous ! Merci Cocktail Michel. Voilà, c'était Cockmizap. Et c'est tous les mois dans l'émission. Et peut-être que bientôt, je serai dedans. En bref ? En bref. En bref. On remonte le temps. Tel Terminator, nous prenons sa DeLorean Tardis. Et nous allons en 1987. Ouh, c'est-ce que tu naissances ? On a des naissances. Oh, voilà. Quel mois ? Tu sais pas ? Quel mois ? Ah si, si, putain, je suis venu à un de tes anniversaires. Non, mais est-ce que... Non, mais je te demande pas si tu... Tu sais, moi, je te demande à quel mois on va pour savoir si je suis né ou pas. Ah, putain ! Non, mais je suis pas en train de te faire... Je connais pas le tiers non plus, t'inquiète. Non, non, mais je sais pas à quel mois on va. Bon, bref. On va en juin. Quel jour ? Je sais qu'il fait chaud quand c'est ton anniversaire. Et je sais que c'est pas loin du mien. Donc, c'est juin, le 8... C'est mon anniversaire, le 8 juin. T'as regardé ? Non. Non ? Incroyable. C'est mon anniversaire, c'est le 8 juin. Bah, bravo. Putain, mais moi... Tu sais comment j'ai fait ? Quand je suis anniversaire, il faisait chaud. Donc, je sais que c'était pas le même mois que moi. Sinon, j'en faisais, c'est le même mois que moi. Donc, c'est juin. Parce que c'était pas en août, parce que je suis pas là. Ensuite, tu m'as dit le jour. Il y a une fille que je connais en Ardèche qui te ressemble, qui s'appelle Marie. Marie. C'est beau. On a traîné ensemble pendant des années, etc. Elle est née le 8 juillet. Et du coup, quand tu m'as dit une date, et vu que tu lui ressembles un peu, j'ai fait 8 juin. Voilà. Putain. C'est fou quand même, peut-être en faisant le mentaliste. Ouais. C'est incroyable. Donc, on va le 8 juin 1987 dans le passé. Et on va rencontrer Kenneth Parks. Tu connais ? Kenneth Parks. Ok. Voilà. Tu vois qu'il a plein de malice dans son visage. Elle a une belle stage. Ouais, de malice. Des stages de malice. Lui, Kenneth, il sort de sa voiture. Il fait 30 burn avec sa voiture. Il arrive à la maison de ses beaux-parents et de sa femme. Il descend de sa voiture, mais avant d'aller dans la maison, il ouvre son coffre. Et dans son coffre, il y a quoi ? Un cadavre. Non, un fer à repasser. Il prend le fer à repasser. Il va dans la maison, il rentre dans la maison. Bonjour, chérie. Bonjour, beau-papa. Bonjour, belle-maman. Il est aux Etats-Unis. Et il s'approche de la belle-mère et paf ! Il la tue. J'ai senti que tu allais dire ça. Ah ouais ? Un coup de fer à repasser. C'est un truc de mentaliste. Je finis pas l'histoire. Putain, tu l'as sué. Tout le monde. Paf, paf, paf. Oui, c'est ça. Il l'étrangle son beau-père et donne un coup de couteau dans sa femme. Ah, il a changé les méthodes. Oui, on sait. Pourquoi ? Pourquoi prendre un fer à repasser ? Parce que oui, il l'a pris, il l'a mis dans le coffre. Oui. Il l'a fait ça pour un, mais pas les autres. Oui. Et alors peut-être qu'il s'est dit, en fait, le fer à repasser marche moyen. Oui, il l'a fait. Ah, putain. Il est un peu long. Donc, la femme attendait à côté et il l'a fait, attends, coup de couteau. Voilà. Oui, c'est clair. Ils font quoi les autres pendant ce temps ? Ils attendent leur tour, en fait. J'ai pas tout compris. Puis, après avoir fait ça, il prend sa voiture, il roule jusqu'au commissariat le plus proche. Il sort, il va à l'intérieur et il dit, ah, Mr. Rajant, excusez-moi, je crois que j'ai tué quelqu'un. Je crois. Je crois. Il est plein malus. La petite moustache, t'as vu ? Mais c'est que le début de la bad news, parce que c'est la base de l'histoire, d'accord ? Donc, la police dit, ok, amenez-nous. Ah, oui, c'est pas qu'un, c'est une scène de crime, ça. C'est horrible. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et là, il fait, je sais pas. Il a eu un. Ah oui, il sait plus. Il a oublié. Il a oublié, il dit qu'il a eu une sensation d'endormissement et qu'il ne se souvient de rien. Et c'est ce qu'il dit au procès. Et là, les experts font, il était sûrement somnambule. Mais il est allé sur sa voiture, tu n'étais pas au lit et il s'est levé. Les experts disent, non, il n'a pas l'air méchant. Il a l'air attristé. Je n'ai pas l'air méchant. Il était somnambule. Et donc, là, ça devient un sketch de bigar. Un expert en somnambulisme arrive et dit, bon, ok, admettons, il est somnambule, le gars. Mais il avait quand même préparé le faire repasser à l'arrière de la voiture. Oui, en plus. Mais admettons, admettons, bon, il roule 30 kilomètres en voiture, il y a des feux, il y a un tronçon d'autoroute. Attends, tout ça, il ne s'en rappelle pas ? Oui. Il ne se rappelle pas d'avoir conduit tout. Le mec, il dit, bon, admettons, il arrive chez sa famille, mais pourquoi le fait d'être somnambule fait qu'il les tue ? Oui, en plus. Donc, l'expert trouve qu'il y a trop d'accumulation et que pour une crise de somnambulisme, c'est too much. Bien joué, l'expert. Wow. Oui, mais c'est pas mal, parce qu'aux Etats-Unis, on a vu des trucs chelous quand même. Et donc, quand le procureur, on lui dit, alors pourquoi il agressait sa famille ? Le procureur a fait... Voilà. Le procès se termine en 1988 et, comme tu t'en doutes... Il est acquitté. Il est acquitté car il dormait, il ne pouvait pas être le coupable. Mais genre, il ne se prend même pas un homicidaire volontaire. Acquitté. Putain, c'est une belle année, 87. Alors, ça finit un an plus tard, quand même. Eh, trop bonne technique, franchement. Bah oui. Il y a des violeurs aussi qui disent ça. Non, je n'ai pas fait exprès de dormir. Non, c'est vrai, ça me n'a vu. Bah, je n'ai rien vu. Du coup, je me souviens de... Ah, pas d'un fois où tu dormais. Puis en plus, vu que je ne voyais pas, c'est vraiment pas ouf, quoi. La correction de Sylvain. Bonjour, les badounettes. Bonjour, ma mère. Dans la badnews 224, Davy et sa très chère mère s'interrogent à 21 minutes et 53 secondes. Tu peux me dire, Montpellier, c'est pas loin de l'Ardèche. C'est quand même à 3 heures. De l'Ardèche ? Montpellier, ouais. Une heure et demie. Montpellier ? Montpellier ? Elle affirme 3 heures, il en dit la moitié. En prenant comme point de départ et ou d'arrivée la ville d'Anonais, bastion des Mauriers depuis deux générations, et actuel lieu de résidence d'Agnès, la maman, notre maman à tous finalement. Alors, c'est bien effectivement un peu plus de 3 heures en voiture pour rejoindre Montpellier là, surdoué. En voiture, Simone. Parce qu'à vélo, c'est 14 heures et à pied, deux jours. Et puis, c'est sur le bord de la départementale et tout, hein, donc il faut des bons souliers, au minimum un chasuble fluo, autant pour les voitures que pour les sangliers, hein, parce que c'est que c'est teigneux, ces bêtes-là. Si vous ne voient pas arriver, vous avez intérêt à savoir grimper aux arbres. Et du coup, potentiellement, vous en avez plus que pour deux jours, peut-être trois ou quatre, enfin, jusqu'à ce que le bestiause décide à quitter le pied de l'arbre en vrai. À 23 minutes 25 maintenant, Devi fait une nouvelle fois appel à moi. Et en fait, c'est pour le kikimetteur, hein, Sylvain. Il veut bien évidemment parler ici de comparer la taille de sa stouquette avec celle de son voisin afin d'établir une domination sur ce dernier sans avoir à pisser aux quatre coins de son appartement. Bah oui, du sien, le voisin. Pas du vôtre, c'est sale, déjà. Et puis c'est déjà votre territoire, alors vous n'allez pas pisser par terre non plus. Domination qui aurait pu s'établir plus simplement en typos. Bon alors, je laisse un moment parce que la ref est bien obscure. Typos qu'on retrouve bien évidemment dans les jeux vidéo, pour certains desquels les joueurs les plus hardcore ont développé un outil qui s'appelle réellement le kikimetteur. Qui, en temps réel, te donnera les dégâts infligés par chacun des membres de ton équipe pendant les combats, te permettant ainsi de peaufiner tes stratégies futures. Et après, ça reste de la comparaison de teub. De toute façon, l'histoire entière de l'humanité tourne autour de ça. Les hommes n'ont jamais été très fins. Sauf certains, justement. C'est qu'une histoire de compensation. C'est avec des mecs qui ont des petits et qui essayent plus ou moins consciemment de trouver le contraire. Ça a toujours été celui qui court le plus vite, celui qui a la plus grosse voiture, celui qui a le plus de tatouages. Au revoir, les badounettes. Au revoir, mes badounettes. Wow, stop ! Je me filme à l'iPhone parce que j'ai oublié de vous dire que j'étais en dédicace à côté du Havre, à Montevilliers, à la librairie Fonambule. Samedi, 7 octobre, à partir de 14h. Fonambule, Montevilliers, à côté du Havre. 14h, le 7, à côté du Havre. Samedi, voilà. Merci, à bientôt. Et on passe tout de suite à la bad news du jour. La bad news du jour. Aujourd'hui, j'avais envie de te faire découvrir des gens, des hommes. Et est-ce que tu connais encore, c'est le test, depuis tout à l'heure, Frank Hayes ? Bon, on n'a pas mieux. Ok, ça date un peu. Ça date un petit peu puisqu'il est né en 1901. Oui. Donc, spoil, aujourd'hui, il est... Mort ! Oui, 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 oui. Mais... Ou super vieux. Ouais, non, non, il est vraiment super mort. Et il a une histoire formidable. Il est, comme tu peux le voir... Canotier. Il a un chapeau de canotier. C'est vrai. Mais en vrai, il est jockey. Son métier, c'est le jockey. C'est un jockey irlandais. Et c'est un jockey connu parce qu'il n'a jamais gagné une seule course. Sauf une, mais pas vraiment. Et on va parler de ça. Ok. D'un côté, il n'a jamais gagné une course parce qu'il était hyper fort pour entraîner les chevaux. Donc, il courait rarement. C'est-à-dire qu'il entraînait les chevaux pour d'autres jockeys. Mais des fois, il courait. Oui. Et il ne gagnait pas. Mais le 4 juin 1923, c'est son jour de chance. Ce jour-là, il va gagner la course. Mais pas vraiment. Il est tombé de son cheval et son cheval, il est arrivé premier. C'est mieux. C'est mieux que ça. Ça se passe au Belmont Park. Il veut gagner cette course. Manon, on est en 1923. Ok. On est dans les gradins. Voilà. On attend le départ. Et là, il y a Franck. Il est sur son cheval. Il est prêt. 3, 2, 1. Les chevaux sont là, au coude à coude jusqu'au moment. Comment on fait le bruit du cheval ? Oui. On y est. Je crois. Je suis en 1923. Il y a eu une fille dans ma classe. Elle était géniale parce qu'elle était, mais vraiment, mais loin dans l'espace, dans son cerveau. Et un jour, vraiment, en classe, elle était dodo. On était en cours d'histoire de l'art. Vraiment, il ne se passe rien. Et de ce coup, elle se retourne et elle fait. Tu connais le bruit du cheval ? Et je lui fais. Non. Clitty clope. Clitty clope. Et après, ça retourne. Maintenant, on fera Clitty clope. Clitty clope. J'aime bien. Donc, Clitty clope. Clitty clope. Clitty clope. Et là, il est au coude à coude. Le cheval de Franck remonte. Remonte. Il prend de la marche. Grand galop. Et c'est un miracle. Il gagne la course. Bravo, le cheval. Bravo, Franck. Ta première course gagnée. Et les officiels vont sur la piste, se rapprochent de Franck pour le faciliter. Pour le faciliter. Pour le putain. Féliciter. Le féliciter, merci. Bravo, Franck. Bravo, mais pourquoi tu ne bouges pas, Franck ? Ah non, il est mort sur son cheval. Il est mort dès le départ de la course. Il a fait une crise cardiaque. Ça a fait... Le cheval... Le cheval, il vit sa presse bille. Il fait... Ah, quand on ne me donne pas 10 heures, je me sens trop bien. Je vais tout donner pour toi, Franco. Putain, c'est ouf. Il est un des rares jockeys au monde à avoir gagné une course mort. C'est incroyable. Un des rares, peut-être l'unique. L'unique, on l'espère, on le souhaite. Mais comment ça se fait qu'il ne tombe pas du cheval ? Il va être accroché. Il était là. Par contre, les gens se disent qu'il a une technique, quand même. Dans les virages, dans les trucs. C'est trop bizarre de ne pas tomber, du coup. Je ne sais pas. Il est mort. C'est une technique. Ça veut dire que si tu te mets comme ça, tu vas arriver à piquer. Il y a eu une mode pendant deux ans, tous les jockeys, il était comme ça. Bon, en tout cas, le cheval a gagné avec un jockey mort sur le dos. Franck reste connu comme le seul jockey au monde à avoir gagné en étant mort. Et la jument, quant à elle, pas ouf. Parce qu'elle n'a plus jamais recouru de sa vie. Parce que les gens se sont dit, elle est maudite. Et en plus, elle s'appelait... Ah, plus personne ne voulait la montrer. Elle s'appelait Sweet Kiss. Et dans les journaux, ils l'ont appelé Sweet Kiss of Death. Voilà, le doublésé de la mort. Peut-être qu'elle a fini tranquillement dans un pré qui a été mieux comme ça. Peut-être qu'elle est venue juste à cacher. Parce que souvent, ils ne font pas de sentiments dans la bouche riche. On n'est pas là pour ça. Surtout en 1923, je pense. Ouais, je pense que voilà. Voilà ! Voilà, cette émission est terminée. Merci Manon d'avoir été avec nous. Merci pour l'invite. J'ai appris plein de trucs incroyables. Ta chaîne, YouTube, c'est ? Ma chaîne, c'est C'est une autre histoire. Abonnez-vous ! Voilà, on te suit aussi sur Instagram pour savoir plus. Manonbril, Q-A-C-U-A-H comme C'est une autre histoire, mais aussi Q-A. Très bien. Et puis, nous, on se donne rendez-vous mardi prochain à 17h45. A bientôt. Ciao. Pourtant, que la montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer en voyant un vol des rondelles que l'automne vient d'arriver ?